Je suis Stéphane Coulot, le président et fondateur de WeMechanic. Nous sommes basés à Annecy et nous sommes éditeurs de logiciels. WeMechanic est un des leaders européens du marketing automation. On permet aujourd'hui à plus de 450 organisations, dont 30% internationales, en moins d'un mois de mettre en place des stratégies de marketing automation à travers notre logiciel de marketing automation. Ça permet à nos clients d'avoir à peu près 30% d'opportunités commerciales supplémentaires en moins de 6 mois. Et ça permet également de diminuer de près de 10 points le nombre de pertes de clients. Et ça augmente également d'à peu près 20% les paniers moyens des clients existants. Le marketing automation, c'est d'abord une mécanique qui va vous permettre d'envoyer automatiquement des SMS, des emails, des notifications à des collaborateurs ou à des partenaires. Et en fait, ça va traquer le comportement de vos utilisateurs sur vos contenus, comparé avec l'existant de ce que vous connaissez de vos clients. Et ça va permettre d'envoyer le bon message à la bonne personne et au bon moment. En gros, c'est ce que fait la SNCF quand il vous envoie un SMS pour vous rappeler que demain matin, vous avez un TGV qui va partir à 7h30 ou pas et vous apporter une solution de dépannage. Donc en fait, c'est ce qui va vous rendre service, va rendre fluide la relation client et ça s'adapte évidemment à tous vos systèmes d'entreprise. Ça se synchronise avec les autres données que vous avez sur vos clients et vos prospects. Un exemple d'utilisation, ce sont les webinaires. On en a fait beaucoup ces derniers temps. Un webinaire, en fait, vous pouvez tout automatiser. Tout automatiser en amont, exactement comme pour un salon d'ailleurs. En amont, vous allez automatiser l'acquisition de nouvelles personnes qui vont voir ce webinaire, qui vont s'inscrire. Donc à partir du moment où vous allez envoyer des messages sur vos réseaux sociaux, vous allez pouvoir capturer de l'intérêt. Vous allez pouvoir le nourrir, mais également vous allez permettre aux gens de prendre rendez-vous et de s'inscrire. Et ensuite, après ce webinaire, en fait, vous allez capitaliser sur le fait d'avoir la connaissance de qui est venu, qui n'est pas venu mais s'est inscrit et qui est un client, qui est un prospect. Et en fonction de ça, vous allez faire partir différents scénarios. Dans notre univers du logiciel, par exemple, quelqu'un qui est venu à un de nos webinaires, qui est un prospect, on a tout intérêt à l'orienter sur un scénario qui va aller l'amener jusqu'à une démonstration du logiciel. Un client existant, on va l'amener sur autre chose. On va essayer de comprendre quel est son intérêt autour du sujet qui a été développé autour du webinaire, mais sûrement pas d'aller lui faire une démo puisqu'il connaît déjà notre logiciel. Le marketing automation apporte d'abord de la fluidité des services à votre relation client. Tout ça au bénéfice de la confiance qu'il vous apporte et que vous lui apportez. Toutes les ventes, c'est une relation de confiance et en fait, ça va permettre d'homogénéiser la qualité du contenu parce que ce contenu va pouvoir être envoyé au travers de vos partenaires, de vous-même, de distributeurs. La qualité de la relation est la même avant que je sois client, au moment où je le deviens et après, par exemple, sur des services après-vente. Donc je vais égaliser, je vais industrialiser la qualité de ma relation client tout au long du processus, ce qui n'empêche nullement d'avoir une relation personnalisée. D'abord un, parce que vous allez apporter des contenus adaptés à la situation. Deuxièmement, il y a des humains qui vont prendre le relais à un moment donné. Ça peut être un centre d'appel, ça peut être le commercial, un account manager en business to business. Ça va être quelqu'un qui va reprendre la main, mais sur de la valeur ajoutée. Par exemple, la prise d'un rendez-vous, vous pouvez l'automatiser, vous le vivez aujourd'hui avec Doctolib, quand vous prenez rendez-vous avec votre médecin, c'est tout automatisé, c'est bien du marketing automation. Ça vous permet de prendre un rendez-vous à 3 heures du matin s'il le faut pour le lendemain, de voir s'il y a de la place ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'ouverture. Pourtant, vous avez une relation très personnalisée avec votre docteur au moment où vous allez le voir. Pour information, pour le docteur, ce que ça a permis, l'automatisation de la prise de rendez-vous et le rappel. Rappelez-vous, vous avez un petit SMS qui vous rappelle que vous avez rendez-vous dans 10 minutes chez votre docteur et un email la veille. En fait, le taux de ce qu'on appelle en anglais de no-show, c'est-à-dire de non-présence des patients chez leur docteur, a diminué de près de 80% selon Doctolib. C'est juste énorme, gigantesque en termes de qualité de la relation que le médecin va pouvoir avoir puisqu'il ne sera plus stressé par le fait de ne pas avoir tel client et éventuellement de systématiquement mettre quelqu'un entre deux rendez-vous au cas où un rendez-vous ne se ferait pas. Pour construire des scénarios de marketing automation, rien de tel que de vous regarder vous-même. En fait, on va suivre le parcours du client avec vous. Qu'est-ce qui fait qu'un client est intéressé en amont par ce que vous proposez alors qu'il ne l'est pas encore, qu'il ne vous connaît pas encore ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il va avoir suffisamment confiance pour signer un bon de commande ou pour passer à un acte d'achat quand on est en e-commerce par exemple ? Qu'est-ce qui va faire qu'un client va être satisfait au moment où il va devenir le client et commencer à utiliser votre solution, votre machine, votre outil, votre service ? Ce qu'on va appeler là aussi en très bon anglais l'onboarding. C'est-à-dire le moment clé où je suis client mais je vais rentrer dans la relation client exactement. Et puis ensuite, il y a toute la vie avec votre entreprise. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir des problèmes, puisque des problèmes, il va y en avoir, la vie est faite comme ça, eh bien comment on va pouvoir les aborder ensemble ? Est-ce que j'ai des pages FAQ, des pages de support ? Est-ce que j'ai un SAV qui est à la hauteur ? Est-ce qu'il est facile de prendre contact avec mon service après-vente ? Est-ce que je sais résoudre mes problèmes tout seul ? Est-ce que je peux le faire à n'importe quel moment de la journée ? Ça, c'est à vous d'y répondre et avec les bons contenus. Et en automatisant la relation, vous allez pouvoir guider vos clients tout au long de cette relation. Et encore une fois, une prise de rendez-vous avec un SAV, si toutes les réponses ne sont pas disponibles en ligne parce que le cas est trop particulier, même ça doit pouvoir être automatisé. Et si le rendez-vous est à 10h le lendemain matin, ce n'est pas grave, la personne sera contente d'avoir eu cette possibilité de prendre ce rendez-vous et d'avoir un niveau de réponse qui est adapté. Donc pour générer des scénarios de qualité, il faut que vous compreniez bien les enjeux à tous les moments clés de la vie de votre client dans votre entreprise et avec qui dans votre entreprise, qui est concerné dans ces moments clés pour le satisfaire. Et c'est pour ça qu'on va avoir des performances assez impressionnantes dans la rétention des clients, dans la durée de vie des clients avec l'entreprise, mais également ce qu'on va appeler de l'ad-sell ou de l'up-sell, c'est-à-dire la vente de produits complémentaires ou plus se vendre du même produit à un même client durant sa durée de vie. En fait, le coût d'acquisition devient dilué puisqu'on va augmenter la valeur du client tout au long de la vie de l'entreprise. Les outils de marketing automation vont permettre de traquer, de suivre l'activité de vos contacts avec tous vos contenus. A l'intérieur d'un email, vous avez un email builder, donc un constructeur d'email qui va vous permettre de construire votre email. Quand on construit un email, ça peut être un email de type corporate, c'est-à-dire avec toute l'imagerie de votre entreprise, mais ça peut être aussi un email comme si quelqu'un l'avait écrit. On peut personnaliser par qui a été envoyé l'email et même le retour de cet email. Vous allez pouvoir personnaliser les pages de vos sites web avec notamment ce qu'on a appelé des popings tout à l'heure, avec la personnalisation d'éléments qui vont conduire les gens à d'autres actions complémentaires à ce qu'ils viennent de faire ou à ce qu'ils ont exprimé en termes d'intérêt. Et vous allez pouvoir également personnaliser des formulaires c'est-à-dire que les formulaires peuvent être à l'intérieur de contenus comme des vidéos, par exemple. Vous pouvez avoir un contenu vidéo qui s'arrête au bout de 10 secondes, vous allez demander pour voir la suite une information à vos prospects ou à vos clients. Information d'ailleurs, tous ces formulaires peuvent être personnalisés, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de demander la même information tout le temps aux mêmes personnes. Si vous connaissez déjà le prénom, le nom et l'adresse email de la personne, vous ne les demandez plus. Vous allez avoir ce qu'on appelle de l'auto-complétion et vous allez éventuellement demander une quatrième information, celle qui vous est utile après le prénom, le nom et l'adresse email, par exemple le téléphone, par exemple la géographie, par exemple le rôle de la personne dans l'entreprise. Voilà, des informations complémentaires, ce qui fait que vous apportez de la fluidité dans la relation, vous posez très peu de questions à chaque fois, mais vous complétez l'information que vous avez au fur et à mesure sur vos prospects, sur vos clients, avec tout ce qu'il fait avec vous, autour de vous, mais également avec vos partenaires, vos distributeurs. Les outils de marketing automation englobent un certain nombre de canaux de communication. Il est mailing, massivement, aujourd'hui, mais le SMS, le SMS est très utile pour rappeler à quelqu'un un rendez-vous, que ce soit sur un salon, un webinaire, un rendez-vous chez le médecin, par exemple, le TGV. L'outil de marketing automation va permettre également d'envoyer éventuellement des catalogues papiers, ce qu'on va appeler du print, c'est-à-dire que les imprimeurs reçoivent tous les soirs un fichier CSV des personnes à qui il faut envoyer un tas de types de contenus, qui sont capables de publiposter des contenus adaptés, personnalisés, en fonction du comportement. Je donne un exemple, vous allez sur un site automobile et vous configurez un véhicule. Pour récupérer cette configuration, vous laissez votre email. Tous les soirs, le concessionnaire peut envoyer cette segmentation à son imprimeur et le lendemain, chacun va recevoir un catalogue qui correspond au véhicule qu'il a configuré. C'est de la personnalisation et ça change beaucoup de l'envoi de catalogue juste sur la base éventuellement de l'âge, de la géographie et des fichiers de cartes grises vendus par la préfecture. Vous pouvez également utiliser des chatbots, par exemple sur vos sites, et avoir une conversation. Cette conversation va permettre de segmenter les centres d'intérêt de votre utilisateur et donc de nourrir après, par l'email ou par un centre d'appel ou par vos commerciaux qui va correspondre exactement à la demande, aux besoins des clients dans ce moment précis. Une question qui m'est souvent posée, c'est est-il plutôt fait pour le business to business, le commerce entre entreprises, ou business to consumer, B2C, disons le commerce de type retail ou magasin à des consommateurs finaux ? Vous, moi, quand on achète des paires de chaussettes ou des petites culottes. La réponse, c'est les deux. La question du parcours client, elle reste la même. C'est la réponse qui va différer. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas de la même manière à quelqu'un qui achète une paire de chaussettes sur un site e-commerce qu'avec quelqu'un qui est en train, un acheteur, qui est en train de réaliser une somme d'informations pour un dossier technique, pour éventuellement acheter des avions ou des produits industriels ou des machinités. Mais les mécanismes vont être les mêmes. On va pouvoir utiliser de l'email ou du SMS de la même façon. J'en veux pour preuve qu'on a de nombreux clients. Je pense à SFR, je pense à des organismes de la poste, par exemple, ou à des organismes bancaires. qui utilisent nos solutions à la fois sur la partie consommateur et à la fois sur la partie vente aux entreprises, que ce soit sur des amendements téléphoniques, que ce soit pour des produits bancaires comme de la facturage ou de l'assurance-vie. Donc, ce qui va changer, évidemment, c'est le relationnel, à quel moment intervient l'humain. Évidemment, il y a une notion de coût derrière. Selon le volume d'achat qui est réalisé, on ne va pas mettre les mêmes moyens en œuvre. Et d'ailleurs, une chose très intéressante, c'est que le marketing automation est aussi très intéressant sur les objets des ventes à faible valeur, puisqu'on va permettre d'automatiser un ensemble de choses qui ne seront pas exécutées par des humains. Et ce qui coûte le plus cher pour une entreprise, c'est sa masse salariale. Alors, le marketing automation est adapté aux grandes structures parce que ces grandes structures ont beaucoup de ressources pour créer des contenus, créer des scénarios, les suivre, les traquer. Mais c'est également très utile aux petites structures. Pourquoi ? Parce qu'une petite structure, en fait, a peu de ressources, a peu de moyens. Et en fait, ça va lui permettre de scaler son activité. Par exemple, sur un site assez simple, même si je n'ai qu'une offre de service unique, je vais pouvoir mettre en place des autorépondeurs, je vais pouvoir mettre des formulaires qui vont faire que les gens vont s'auto-déclarer intéressés. Mais je vais pouvoir les nourrir automatiquement tout de suite derrière avec éventuellement des vidéos que j'aurai produites ou des catalogues, des livres blancs que je vais également produire. Et en fait, je construis ce qu'on appelle une machine à vendre, une machine à vendre qui va générer de l'intérêt. Et il va falloir que je mette des appels à l'action régulièrement qui vont me permettre à un moment donné de conclure des ventes. Alors, selon le type de vente que c'est, c'est des ventes qui vont pouvoir se faire toutes seules. Peut-être que mon produit le permet parce que les personnes peuvent faire la vente de A à Z, mais également récupérer l'objet ou le service et s'auto-former. L'auto-utiliser, donc sur des choses simples comme de l'achat de paires de chaussettes ou de vêtements, évidemment, il n'y a aucun problème. Mais même sur des solutions logicielles, il y a des solutions logicielles, par exemple, qui vont permettre d'utiliser, il y a des CRM assez simples qui permettent d'être utilisés tout de suite. En revanche, il y en a d'autres qui nécessitent une action humaine derrière. Et là, votre valeur, même si vous êtes une petite entreprise, en fait, vous allez vous concentrer dans la relation humaine au moment où c'est important. Tout le reste, vous allez pouvoir l'automatiser. Donc, ça va vous permettre, en fait, d'avoir une relation client équivalent à une grande entreprise en étant plus petit que ce que vous n'apparaissez en termes de qualité de service. J'en veux pour preuve que toutes les startups qui se montent aujourd'hui, lorsque les investisseurs s'intéressent à elles, tous, sans exception, mettent un budget autour du marketing automation dès le début de leur aventure des fonds d'investissement avec la startup. C'est bien la preuve que c'est la condition sine qua non de pouvoir grandir vite, rapidement et d'avoir une qualité de service unique. Le marketing automation est souvent demandé pour acquérir de nouveaux clients. Je pense que c'est une erreur de commencer par ce bout-là. Je pense qu'il vaut mieux d'abord travailler la base de clients existants. Bien sûr, si vous êtes une startup, vous n'avez pas le choix, vous démarrez, donc il va bien falloir que vous commenciez par acquérir des clients. Mais 98% des entreprises ne sont pas des startups, ce sont des entreprises établies qui ont déjà une longue expérience et qui ont un parc client existant. En fait, pourquoi ? Parce que si vous développez la valeur de vos clients, c'est-à-dire que vous faites baisser le taux d'attrition, vous perdez moins de clients dans le cycle de vie, donc vous allongez la durée de vie de vos clients. Si vous vendez plus à vos clients pendant toute la durée de vie de ces clients avec votre entreprise, vous allez augmenter la valeur de vos clients. Et ce qui coûte très cher à une entreprise, c'est le coût d'acquisition. Donc le coût d'acquisition va être dilué par ce qu'apporte le client durant toute sa vie avec vous. Donc si vous améliorez la qualité, la fluidité de la relation et que vous faites en sorte que votre client vous achète plus et plus longtemps, en fait, vous allez pouvoir mettre plus de budget sur l'acquisition ou à budget équivalent, vous ferez plus de marge. Ça, c'est votre choix en tant qu'entrepreneur. Par ailleurs, c'est un élément de différenciation vis-à-vis de vos concurrents et de votre marché. Vous allez pouvoir apparaître comme une entreprise innovante ayant une relation de qualité, de confiance avec vos clients. Et sachez que les clients qui nous utilisent aujourd'hui sur cette partie d'animation de leur base client existante diminuent de près de 10 points la perte de leurs clients et augmentent de près de 20% le panier moyen réalisé avec ses clients durant tout le cycle de vie. C'est juste énorme et ça valorise votre entreprise. Le marketing automation a un coût. C'est un projet d'entreprise. C'est un projet qui va transformer durablement votre entreprise. Pour schématiser, je dirais que le coût, c'est un tiers de coût logiciel et deux tiers de coût lié au changement, lié à la création de contenu, à l'élaboration de stratégies et également à l'analyse des chiffres qui vont vous permettre d'améliorer vos processus d'automatisation de votre marketing et donc d'en avoir des retours sur investissement utiles pour votre entreprise pour prendre de nouvelles décisions et faire de nouvelles automatisations à d'autres niveaux de l'entreprise. Le retour sur investissement que vous pouvez attendre, il est de trois ordres. Il est un sur l'acquisition d'opportunités commerciales nouvelles pour vos commerciaux. Donc, on l'estime à peu près en six mois, vous devez pouvoir augmenter d'à peu près 30%. Évidemment, ça va varier selon votre niveau de maturité avant l'investissement que vous faites et également la qualité de vos offres. Mais ça va permettre également d'augmenter la valeur de vos clients existants durant leur relation avec vous. Donc, augmenter le panier moyen, permettre de la vendre de produits complémentaires. Un deuxième retour sur investissement qui est fondamental, c'est sur la qualité du travail pour vos collaborateurs. Parce qu'ils vont se concentrer sur leurs valeurs ajoutées, leur travail devient plus plaisant. Sachez que chez le mécanique, chez nous, nos commerciaux ne traitent que des lits d'entrant. C'est des opportunités commerciales qui ont été travaillées par l'automatisation en amont. Et donc, quand un commercial appelle un client, en général, le client lui dit « Ah, vous tombez bien ! » Et ça change complètement la relation au travail puisque vous ne faites que des choses avec des gens qui sont contents de vous accueillir. C'est pareil pour les gens du service après-vente, c'est vrai pour tous les niveaux de l'entreprise. Donc, vous n'intervenez qu'au moment où finalement, vos clients vous le demandent. Alors, de manière implicite ou de manière explicite, au travers d'un formulaire, c'est explicité. Lorsque c'est parce que vous avez des éléments de scoring, c'est-à-dire de notation qui sont très hauts, eh bien, vous appelez à ce moment-là, la personne ne vous l'a pas demandé, mais en fait, il y avait une attente derrière d'informations que chez WebMécanique, nos commerciaux signent 40% des opportunités commerciales qu'ils traitent. C'est juste énorme. Il y a 30 ans de cela, jamais je n'aurais cru pouvoir atteindre de telles ratios. C'est normal puisqu'ils ne s'occupent que de travailler qu'avec des prospects qui sont en attente d'informations utiles. Sachez également que sur les 60% que l'on ne signe pas, la moitié part à la concurrence, c'est normal, c'est la règle du jeu, mais l'autre moitié, on en signe encore 20% 6 à 18 mois plus tard. Pourquoi ? Parce que les gens n'étaient pas tout à fait prêts encore à acheter à ce moment-là, ils n'ont pas fait de choix, mais ils vont le faire plus tard. Et parce que vous avez réussi à nourrir la relation de manière automatisée, sans que le commercial appelle, à un moment donné, vous allez avoir un signal faible qui fait que les gens vous disent « je suis prêt ». Et à ce moment-là, vous les rappelez. Et là, vous avez gagné des points parce que vous n'êtes intervenu humainement toujours qu'au bon moment. Encore plus quand vous vendez la solution qui va vous permettre exactement de faire la même chose. Les solutions de marketing automation ne vont pas régler tous vos problèmes de RGPD. En revanche, ils vont vous y aider. Déjà, le RGPD, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit en synthèse en fonction de à qui vous vendez, c'est-à-dire en business ou consumer ou en business ou business, à des consommateurs ou à des entreprises, des règles du jeu un peu différentes. Avec des consommateurs, il va vous demander le consentement, systématiquement pouvoir parler avec la personne, communiquer par email, par SMS, peu importe. On va vous demander un consentement. En business to business, on ne vous le demande pas. On va vous demander juste le fait d'utiliser une adresse email professionnelle et d'avoir un sujet qui soit cohérent avec le métier de la personne dans le segment de marché sur lequel il opère. Dans les deux cas, nous vous conseillons et le marketing automation va beaucoup vous y aider à mettre en place à la fois un centre de préférence, c'est-à-dire que ça va vous obliger à rédiger des contenus qui sont différents selon le type de personne mais aussi selon le moment de la relation avec la personne. C'est-à-dire qu'on n'en met pas le même type de contenu à des prospects, à des gens qui sont déjà clients, à des gens qui ont été clients peut-être pour les relancer. Il y a des gens qui souhaitent être nourris d'informations de manière différente. Quand vous êtes un prospect, vous avez besoin d'informations qui vont vous aider au choix. Quand vous êtes client, vous avez besoin d'informations qui vont vous aider à monter en compétence avec la solution, le service ou la machine que vous venez d'acheter. Ce n'est pas la même chose et donc vous devez laisser au travers du centre de préférence la possibilité aux gens de choisir à la fois la fréquence d'envoi de messages mais aussi la qualité du contenu, le type de contenu. Et ça, ça aide vachement à la relation client. C'est-à-dire qu'en fait, vous proposez aux gens d'avoir une relation personnalisée et c'est à eux de choisir ce qu'ils souhaitent ou de faire des modifications. La deuxième chose que l'on conseille de faire et le marketing automation va vous permettre de le faire, c'est ce qu'on appelle le double opt-in. L'opt-in, c'est justement le fait d'accepter d'un recevoir de l'information et le double opt-in, en fait, c'est la validation de l'adresse email qui est associée à cette autorisation. C'est-à-dire le canal par lequel vous allez pouvoir envoyer des messages. Alors, je parle d'adresse email mais c'est vrai pour le téléphone, c'est vrai pour l'adresse postale. Et en fait, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? Et c'est pour ça que je le conseille même en business to business, c'est que ça va vous permettre de mettre à jour votre base CRM. C'est-à-dire que votre base de gestion de la relation client est souvent pas à jour. Les adresses email, les numéros téléphones, les adresses postales sont plus à jour. Et en fait, lorsque vous allez demander l'autorisation, si vous validez cette adresse, vous allez la mettre à jour. En business to business, c'est d'autant plus important que LinkedIn nous dit que les gens changent de job tous les 18 mois. C'est-à-dire que tous les 18 mois, statistiquement, dans votre base de gestion de la relation client, vos adresses email deviennent fausses. C'est un excellent moyen de le vérifier. Et en plus, ça va vous apporter des opportunités. Pourquoi ? Un très bon client qui vient de changer d'adresse email professionnelle, il sait qu'il a changé d'entreprise. Si c'est un client qui était satisfait de la relation avec vous, c'est une nouvelle opportunité commerciale dans cette nouvelle entreprise. Je vais vous donner trois scénarios que je pense idéaux pour commencer une stratégie de marketing automation. La première va concerner l'acquisition. En fait, vous allez mettre des formulaires en place sur différents contenus. Je vous conseille d'écrire des contenus qui soient très segmentants. Qu'est-ce que ça veut dire être segmentant ? C'est-à-dire qu'il ne s'adresse qu'à une typologie de personne, ce qu'on appelle un persona, et qu'il ne résout qu'un seul problème. C'est parti au moment où vous n'avez plus d'une personne à qui ça pourrait s'adresser ou que ça ne résout plus de deux problèmes, c'est que vous devez construire deux contenus. Vous pouvez séparer ce contenu en deux. c'est une excellente nouvelle. Derrière, vous allez pouvoir automatiser la prise de contact. D'abord, vous allez pouvoir amener les gens à vous donner des informations au travers de formulaires, au travers d'une vidéo, au travers d'un livre blanc, au travers de quelque chose qui leur est utile, un cadeau, un configurateur. C'est vrai dans l'automobile, c'est vrai dans l'immobilier, il y a plein de domaines dans lesquels c'est très utile. Et derrière, vous allez commencer à capturer une adresse e-mail, un numéro de téléphone, un nom, un prénom, et à partir de là, vous allez pouvoir engager la relation. Donc ça, c'est pour l'acquisition. Le deuxième scénario que je préconise, c'est cette phase d'onboarding. Onboarding, en anglais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est le moment où le prospect devient client. Et en fait, dans votre gestion de la relation client, dans votre logiciel, vous allez vers un petit bouton oui, non, client, oui, non. Et bien, quand il passe à oui, il y a un scénario qui va partir avec un premier mail qui dit au nom du patron ou du commercial, bravo, félicitations, merci beaucoup de travailler avec nous, on est très heureux. Et voilà maintenant ce qui va se passer dans la relation avec nous. Et en fait, il y a déjà des prises de rendez-vous sur ce qui va se passer derrière. Donc si c'est un produit de grande consommation, ça va plutôt être si vous avez un souci, voilà où sont les tutos et n'hésitez pas à les utiliser. Si vous êtes dans une relation avec une entreprise sur des achats de machines, d'outils, de services, de logiciels, ça va être éventuellement des prises de rendez-vous pour des formations ou pour de la livraison. Qu'est-ce qui se passe après derrière dans la relation ? Et vous allez guider les gens dans l'usage. Donc ça, c'est très utile et ça confirme les gens sur le bon choix qu'ils ont fait en vous choisissant vous. Très important. Dans la réputation qu'ils vont donner de vous et l'impression qu'ils vont avoir, vous allez cumuler des points positifs. Le troisième type de scénario que je vous préconise, c'est sur vos pages de support. Alors le support, on va l'appeler FAQ, Frequent Asked Questions ou support client, peu importe. Donc des contenus qui sont utiles à vos clients. Donc on a parlé du tuto, mais ça peut être aussi toutes les problématiques que se posent de manière récurrente vos clients et auxquelles vous allez apporter des réponses là-dessus. Et en fait, c'est très important non seulement pour apporter évidemment de la qualité de service, mais également pour mesurer le niveau de compétences qu'ont les gens par rapport à votre service, à votre produit ou votre machine, peu importe ce que vous vendez. Pourquoi ? Comment vous faites ? Eh bien, vous allez segmenter les contenus. Les contenus, par exemple, si vous faites une segmentation nous-mêmes, on fait une segmentation de contenus de type débutant ou de contenus de type expert. Aucun jugement de valeur, ce n'est pas l'objet ici. L'objet, c'est de repérer les clients qui sont en perdition, qui ont un problème de compétences n'est pas résolue. Ils vont à un moment donné imaginer que c'est votre outil, votre solution, votre machine qui fonctionne mal. Et donc, en repérant ces gens-là, vous allez pouvoir apporter des réponses. D'un point de vue automatique, vous allez pouvoir amener les gens sur des contenus qui vont les aider, mais également, à un moment donné, si la valeur le permet, notifier un distributeur, un commercial, pour qu'il prenne contact avec la personne et vienne l'aider à ce moment-là. Voilà les trois scénarios que je vous conseille. Acquisition, début de vie avec un client et traiter les problèmes du client sont les trois points essentiels pour moi d'un parcours client réussi avec le marketing automation. Si vous souhaitez aller plus loin dans les stratégies de marketing automation ou voir ce que ça peut vous apporter, je vous conseille soit d'aller voir sur ma chaîne YouTube des vidéos qui vous montrent des idées de scénarios que vous pouvez mettre en œuvre et utiliser pour votre entreprise, même dans des domaines auxquels vous n'imaginez pas aujourd'hui, comme le recrutement, par exemple, le recrutement de vos collaborateurs. Et j'ai également co-écrit avec Gabriel Dubichwebel, le président et fondateur de l'agence 1 minute 30 qui est expert en inbound marketing, un livre sur le marketing automation qui vous explique comment le mettre en œuvre chez vous, les erreurs à éviter et également des idées de scénarios que vous pouvez mettre en œuvre, appliquer aujourd'hui avec n'importe quelle solution de marketing automation du marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada